Alors, est-ce qu'on les a sauvés pour mieux s'en débarrasser plus tard? Ah ça, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'on les a sauvés parce que ce sont des gens qui ont des côtés extrêmement émotifs, qui le montrent et qui donc ont des fragilités. Et c'est le fun d'avoir dans son clan, quand on se pense le plus fort, c'est le fun d'avoir des gens fragiles parce qu'on sait que ces gens-là sont plus vulnérables, donc on reste encore au-dessus. Je ne viens à l'émotif. Je ne viens à l'émotif. Elle a des côtés émotifs qui la rendent sympathique. C'est le fun qu'elle les montre. Oui, mais à mon corps défendant et à ma parole défendante, je dois dire que j'avais cru qu'elle n'avait pas de cette émotivité-là et qu'elle en a une sous-jacente qui plaît aux gens. Élodie, qui d'après toi a travaillé fort pour que Cigny et Geneviève restaient dans le loft ce soir? En réalité, toutes les têtes fortes un peu du loft parce que ces gens-là vont sauver les gens qui sont un peu sous-estimés pour les traîner avec eux jusqu'en finale pour ensuite les liquider à la grande finale. On prend les sous-estimés et on les traîne avec nous, mais ces sous-estimés-là vont leur réserver quelques surprises. Est-ce que c'est plus difficile, Kim, de charmer le public ou de charmer nos co-lofteurs, nos amis dans le loft? C'est deux manières de penser. Je pense que les deux sont importants. Pour être le meilleur candidat, j'ai toujours mentionné, une partie stratégie, une partie d'émotion. Il faut jouer avec son cœur, il faut être là avec les gens avec qui on s'adonne bien parce que sinon, on le vient faire, on reste dans le coin, on n'embarque pas dans le jeu. Puis le public ne leur donnera pas l'immunité quand même, tu comprends? Donc, je pense que c'est un peu un mélange et de Sébastien et de Mathieu, quelque chose dans le milieu, là. Merci. Mesdames, on va se retrouver dans quelques instants. Vous savez, chers téléspectateurs, que Love Story, c'est une histoire qui se suit à la télé, mais qui se suit également sur le web. À ce sujet, voici Lysandre. Merci, P.Y. Ne manquez pas ma première rencontre avec le premier lofteur évincé tout de suite après l'émission sur le site de Love Story. Et je vous rappelle que mes chroniques sont disponibles en tout temps dans la section chronique web sur le site lovestory.tqs.ca. Ah, est-ce qu'on a de la famille ici? On a des gens qui sont venus supporter des lofteurs. Alors, vous, vous êtes venus supporter qui? Pour Geneviève. Geneviève. Alors, comment se débrouille votre fille jusqu'à maintenant, lors de la quotidienne? Très bien, puis c'est celle de la meilleure, donc... Quand on parle de votre fille qui a peut-être de la difficulté à cacher, du moins à démontrer sa sensibilité, vous, la Geneviève sensible, vous la connaissez bien? Oui, oui, mais oui, c'est quand même moi qui l'ai conçu. C'est votre produit. Bon, on a de la famille de qui ici? Ah, c'est Christelle. Ah, c'est la famille de Roger. Comment on a trouvé ça de voir Christelle Roger cette semaine? Bien, c'est sûr que c'était pas super le fun, mais au moins, elle s'en est bien tirée. Elle s'en est bien tirée en duel. Effectivement. Pensez-vous que ça a été une lofteuse un peu sous-estimée, Christelle? Hum, un petit peu, oui. Un petit peu, oui. OK. On va revenir dans quelques instants. Il y a des lofteurs qui sont au balotage ce soir, et j'ai bien envie de savoir qui va rester dans le loft. Alors, j'espère que vous allez rester avec nous. Et au retour, bien, la suite des lofteurs qui restent, d'autres lofteurs, du moins un qui devra sortir. Et on se quitte avec quelques images de Hugues, qui a reçu un beau cadeau de ses amis lofteurs cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu parles d'un lofteur qui, à ton avis, est redoutable. Est redoutable. Kevin Carle, le redoutable. Qui aurait cru? Écoute, cette semaine, tout d'abord, je vais juste vous parler qu'il a décidé de faire une alliance avec David, après l'offre. Donc, de s'arranger. Les gars, OK, si on rentre David, on fait quelque chose à l'intérieur. Que je ne me doutais pas, je pense qu'aucun lofteur s'en doute, puis il s'en tire bien. Kevin Carle, c'est un coiffeur, il est capable d'aller chercher des confidences, tu lui as dit tout à l'heure. Des lofteuses, peut-être même des lofteurs, peut-être qu'il va y avoir une couple de gars, peut-être Sébastien, une petite coupe fraîche, ça ferait du bien, les sourcils, whatever. Mais toujours est-il qu'il va chercher... Bon, excusez, on parle des bras de Mathieu, on peut bien parler des sourcils de Sébastien, c'est pas grave. Bref, regardez bien les images qu'on a pour vous. Ouais, ben, toi, t'es comme... Peut-être qu'il n'a pas explosé dans le fond, t'sais, t'es partie avant de montrer tout ce que t'es capable de faire, t'sais. Ouais, t'es bien fine. T'sais, 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 je pense pas chez le coiffeur, j'espère qu'il va être là. Vraiment, j'ai sauté de tout coeur, tu vois, ça a marché. Ça te fait peur que les gens ne voient pas rafou, hein? Ben, écoute donc, t'sais, ouais. Ben non, voyons donc, c'est correct, là, John, t'as pas à... Non, mais, t'sais, qu'ils soient déçus, mon décrime est plate, finalement. Hé, non! Tu penses que tu fais ça pour le jour, parce qu'elle m'intéresse à moi? Tu penses pas qu'elle l'intéresse pour elle? Ben, Matt, il est intéressé à toutes les filles. J'ai la chance d'être un coiffeur, donc c'est sûr qu'un coiffeur, c'est un grand confidant pour les filles, si on veut, ici. Donc, oui, je voulais pas trop m'en servir au départ, mais, écoute, ça vient comme de l'autre. C'est comme, je vais croire, ils me parlent, donc automatiquement, ils me donnent des informations, si on veut, puis je pense que ça va me les mettre à mon avantage. Qu'est-ce qui te choque le plus, genre, en tout ça? Qu'il a fait une alliance avec moi, puis qu'elle la respecte pas. Notre alliance, c'est que deux. Faire le show ensemble. Moi, tu te sens par rapport à ça. Ben, moi, je trouve que c'est elle qui situe un couteau dans le pied, quelque chose qu'elle a dit à Christelle, genre, tu choisis entre moi ou belle. Non. Hum-hum. Hé, moi, je te trouve vraiment bien, vois, le chevalon. Ah, c'est belle, c'est que tu veux. Ouais, c'est vrai. Ben, on va faire rocher ma sac. Ah! Il est habile, notre kéké. J'ai une question pour Élodie. Ça pourrait devenir, cette complicité avec les loveteuses, une arme à double tranchant? Je veux dire, les filles vont le voir pour se confier, mais en même temps, peut-être pour avoir d'autres confidences et aller chercher des informations sur les autres loveteurs? Bien, il faut dire les choses comme elles le sont. Les filles ont souvent tendance à se confier plus aisément aux homosexuels. Donc, je pense qu'elles ne le redoutent pas. Elles vont se confier, elles vont dire leurs secrets. Et puis, dans leur dos, Kevin Carle pourrait planter un couteau. Ah ouais, ou une paire de ciseaux. Ouais, ou une paire de ciseaux. Mais je pense que sous cette belle chevelure stylisée, se cache un bel hypocrite. Ouais, un vrai de vrai hypocrite, pas seulement dans Love Story, mais dans la vie en général. Non, parce que dans la vie, je ne le connais pas beaucoup, mais dans Love Story, je crois qu'il est plus stratégique qu'on oserait le croire. Bon, je confirme, là, un instant, moi, je le connais dans la vie, il est loin d'être hypocrite, il joue le jeu tel Sébastien a joué le jeu, c'est un gars qui sait exactement profiter de ses avantages, il est peut-être un opportuniste, mais c'est un gars qui va se rendre loin, c'est sûr. Si Louise était l'offeteuse, est-ce qu'elle ferait confiance à Kevin Carle? Moi, je dirais qu'il y a deux catégories de personnes à qui tout le monde fait des confidences, c'est les chauffeurs de taxi puis les coiffeurs. Bien, c'est vrai, hein? Et puis... Et Louise et Châtelet dans le courrier du cas. Et puis, ces deux groupes de personnes-là, elles sont toutes capables de changer le monde, si on les écoute parler, mais dans le fond, elles ne le changent jamais parce qu'ils sont trop occupés ou à coiffer ou à conduire le taxi. Donc, à partir de ça, moi, je me méfierais des confidences trop intenses faites à un coiffeur. Sera-t-il Kevin Carle? À suivre, le redoutable Kevin Carle à Love Story. Et on s'en va dans le loft. Je vois Cass, Hugues, David et ex-rejet Christelle. Ah, vous le savez, dans le salon à côté de vous, il y a des gens qui ont comploté pour vous faire sortir. Il y a des gens qui vous font des beaux sourires complices, qui prétendent être vos amis et qui, cet après-midi, vous ont trahis lorsqu'ils ont eu la chance de voter contre vous. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le verdict de vos amis? Ben, quand? C'est là, là. Les lofteurs ont choisi de le garder dans le loft. Là, là, il s'appelle Hugues. Ouais! Le glace! Le glace! Trois mots! Ronde du! Merci. Ça a valu à peine de te cacher cette semaine, Hugues. Tu vois, ça paye. Ouais. Hugues, c'est Pee-wee, ton ami, qui te parle. Salut, Pee-wee! Ça va, mon chum? Ben oui, ça va bien. Moi, je pense qu'il y a des filles qui t'ont sauvée parce qu'elles veulent se retrouver sous la tente avec toi. Ah, ben là, on n'est pas rendus là. On n'est pas rendus là. Ça viendra bien assez vite. Bravo, Hugues. Merci. J'ai sauvé. Alors, tu passeras encore un petit bout de temps dans le loft. Oh, yeah! 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 J'aimerais avoir la réaction des panélistes à ce sujet. Donc, Hugues, qui reste... Ben, moi, je dirais que Hugues est passé entre les mailles du filet. Je pense que son absence de présence, autant dans le loft que sous la tente, vous savez quoi, a fait qu'il est resté. Parce qu'il n'a vraiment pas brillé cette semaine, à mon humble avis. Oui, c'est ce que je disais à la radio. Y a-t-il quelqu'un qui peut le dire à Hugues que c'est commencé? C'est une bonne stratégie de songer les murs? De songer les murs, de longer les murs. Moi, j'aime de longer les murs. À long terme, je ne pense pas. À court terme, peut-être. Vous autres, les accepteurs. Ben, moi, je crois que Hugues a... Ben, en fait, Love Story 1 à Love Story 6, il y a eu un monde d'évolution. Et Hugues a oublié d'être stratégique. On pense qu'en buvant de la bière, être chumé, chumé... Bédaine à Bédaine. Bédaine à Bédaine. C'est suffisant pour être loveteur, mais ça ne l'est pas. Oui. Dis-moi, Kim. Oui. En fait, c'est un honneur de se retrouver au balotage. Ça veut dire qu'on est menaçant quand les autres veulent nous éliminer. Ben, c'est sûr et certain. Je pense que Hugues n'est pas vraiment quelqu'un, présentement, qu'il faut éliminer tout de suite. Parce que je ne pense pas que le gars, il peut gagner. Parce que c'est vrai qu'il longe les murs. C'est vrai que ce n'est pas un joueur qui est fort. Cependant, il y a des plus grosses menaces sur le banc, présentement. Pour les loveteurs, est-ce qu'ils vont jouer avec leur cœur? Est-ce qu'ils vont jouer par stratégie? Parce qu'on se rappelle, ils sont tous arrivés là en disant « moi, je suis là pour la game ». Puis là, je suis comme un peu dépassée des conversations qui se passent dans l'offre. Parce qu'ils jouent tout avec leur cœur, présentement. D'ailleurs, même Kevin Kyle, qui avait annoncé qu'il allait casser la baraque. Casser la baraque. Il ne l'a pas cassé jusqu'à maintenant. Il casse les cheveux, là. Moi, je trouve qu'ils essaient tous à leur tour de jouer un petit Sébastien. Oui, hein. Mais ils n'ont pas le choix. Il y a de l'influence. Mais dans les Big Brother, où on voit les All Stars, c'est toujours ça. C'est jamais les joueurs forts au début, c'est-à-dire qu'ils se rendent à la fin. C'est toujours ceux qui sont un peu à bridge, ceux qui sont à la moyenne, ceux qu'on entend moins parler. Parce que justement, ils savent faire leur place. Ils se repartent dans les semaines. Merci, mes collaboratrices. On a beaucoup parlé de Christelle, de rejet cette semaine, qui a provoqué Cynthia en duel. Un duel qui aurait été fatal à Cynthia. Voici ce qu'elle avait à nous dire, Christelle, à ce sujet. Bonjour. Tu pourras provoquer un lofteur en duel. Le perdant devra quitter le loft ce soir. J'ai choisi Cynthia. Quand je suis arrivée sur la ligne blanche et j'ai senti son dos contre le mien, le contact physique des deux, on ne pensait plus au fait qu'on s'était bien entendus les deux derniers jours. On ne pensait plus à ça. Tu pensais, c'est elle ou c'est moi. Puis, je me suis chanée achèquée comme ça. Juste l'adrénaline, le power du fait qu'il fallait que j'oublie que c'était Cynthia. Parce que je l'aime vraiment. Cette fille-là est super fine. Puis, jamais j'aurais voulu choisir elle. Je l'ai choisie pour des raisons purement stratégiques. Pas stratégiques, mais purement. J'ai voulu sauver ma peau. Sauf que je pensais vraiment qu'il fallait que j'oublie que c'était Cynthia. Ça fait que j'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un que tu n'aimes vraiment pas. Pense à quelqu'un que tu n'aimes pas parce que tu ne seras jamais capable de la descendre. Quand j'ai vu que je l'avais atteint, l'adrénaline, le fait... Puis, j'ai vu que je l'avais atteint. Puis, j'ai vu que j'avais atteint Arcadio en plein dans le cœur en même temps. Tu sais, je le savais, là... Tu sais, ça a comme passé, là... J'ai vu le regard qu'ils se sont échangés. Je le savais qu'il s'était... Puis là, j'ai juste... J'étais contente. Puis, en même temps, j'étais tellement mal pour elle. J'étais tellement contente d'avoir sauver ma peau. Mais ce n'était tellement pas elle qui l'aurait méritée. Je n'ai jamais ressenti des émotions intenses comme ça. Sérieusement, là. C'est vraiment intense, là. J'ai l'impression qu'on la prend en pitié parce qu'elle a été rejet. Mais Christelle n'est pas vraiment une lofteuse redoutable. Je pense qu'elle est plus redoutable que ce qu'elle annonce. Mais je vais ajouter une chose à son commentaire. C'est qu'elle avait, en surplus de ce que pouvait posséder Cynthia comme capacité, c'est que tout le rejet qu'elle a subi, de se faire appeler rejet, ça crée en toi une telle force de combat parce que tu n'acceptes pas ça. L'instinct de survie. Oui. Mais c'est pas un jeu. Ça, c'est suffisant. Mais je la voyais pleurer. Mais j'ai passé une nuit sur le divan, sur le tapis. Pas dramatique. Mais je vais te dire que oui. Quand tu ne te fais pas choisir par aucun des deux chefs d'équipe, que tu es le dernier sur le banc, que personne ne t'a choisi, puis qu'en plus le maître du jeu te met un petit costume écrit « rejet » et qu'on t'appelle « rejet », c'est épouvantable. C'est pas facile. C'est pas facile. Kim, demain, à la grandeur du Québec, on entendra parler de leur story sur les ondes d'énergie. Oui, alors ne manquez pas, demain, l'EVC sera en entrevue sur les ondes d'énergie.